– Bonjour Alain Suppiau. – Bonjour. – Vous êtes un spécialiste du droit social, discipline qui n'a jamais été enseignée au Collège de France, et l'intitulé de votre chaire est « État social et mondialisation, deux points, analyse juridique des solidarités ». C'est volontairement que vous avez choisi un titre aussi ouvert, aussi large ? – Oui, c'est un titre qui peut paraître un peu, qui est peut-être même un peu trop long, mais il fallait social et état social, parce que c'est la grande invention institutionnelle née du précédent choc technologique qu'a été la révolution industrielle. Et cette grande invention se trouve aujourd'hui déstabilisée dans le contexte de ce qu'on appelle donc mondialisation. Donc il y a question sur le destin de l'État et de l'État social en particulier, parce que pour l'État social aussi, nous nous le voyons comme une sorte de monument en péril que certains voudraient finir d'abattre, et d'autres cherchent à protéger. Vu de Chine ou de l'Inde, c'est plutôt un projet d'avenir, quelque chose à construire. Donc la notion méritait d'être réinterrogée en tant que cette grande construction héritée du XIXe siècle. Alors, à partir du moment où l'État devient une question, et non plus le cadre de la réflexion, l'outil, la méthode d'analyse, se fonde sur ce que j'ai appelé analyse juridique des solidarités, parce qu'on peut interpréter l'État social comme un moment où on a réinventé des types nouveaux de solidarité dans un contexte où justement le développement industriel détruisait les solidarités traditionnelles. – Si on reprend le droit social, vous avez dit qu'il est né de ce bouleversement qu'a constitué la révolution industrielle, c'est-à-dire comme une compensation, on a inventé un droit social, comme une compensation au bouleversement qu'a apporté la machine ? – C'est un débat qui s'est noué avec l'apparition du taylorisme, de ce qu'on appelait l'organisation scientifique du travail. L'organisation scientifique du travail considérait qu'il était possible d'intégrer sans reste les êtres humains dans des mécanismes. Dans une représentation du monde, là encore je fais place à un imaginaire, qui était l'imaginaire commun à Lénine et à Ford, quand Lénine disait, il faut organiser toute l'Union soviétique sur le modèle tayloriste comme une grande usine d'électricité. Donc c'était ce schéma. Et dans ce schéma, les êtres humains doivent entrer sans reste dans un fonctionnement purement mécanique, de loi et de force. Et la question s'est posée à un certain moment, de savoir, s'est posée du point de vue syndical, de la gauche politique, si le contenu même du travail pouvait être conçu autrement que sur le mode de l'organisation scientifique. Et on peut dire que la réponse qui a été donnée majoritairement par la gauche politique et syndicale a été considérée que non. Et donc, globalement, on peut dire que l'État social repose sur une conception de la justice sociale qui se limite à des contreparties. C'est ce qui va nous donner ce qu'on appelle la gauche d'accompagnement aujourd'hui. C'est-à-dire que l'aliénation est inévitable. Il faut suivre le mouvement. Mais comme vous êtes réduit à l'état du travail d'une bête, on va vous donner des congés. On va limiter la durée du travail. On va essayer de faire que vous ayez un salaire qui vous permette à peu près de faire vivre votre famille. Et que ce soit des conditions de travail qui ne mettent pas votre vie physiquement en danger. Alors, globalement, l'État social classique s'est construit sur ce modèle. On accepte l'aliénation au travail, mais on organise des compensations. Alors, c'est ce modèle qui, aujourd'hui, est en difficulté pour diverses raisons. En crise, carrément, selon vous ? Oui, il est en crise. Alors, il me semble que ce qui est déterminant, c'est l'imaginaire cybernétique, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne se représente plus le monde à l'image de la physique classique. La physique classique, son objet fétiche, c'était l'horloge. On en installe même, il n'y a qu'en Occident qu'on a fait ça, dans des cathédrales, comme à Strasbourg, il y en a une superbe, comme objet d'adoration des fidèles. Donc, Dieu est un grand horloger, il y a des mécanismes. Le monde entier est vu comme une vaste horlogerie. Bon, c'est cohérent avec Chaplin, pris dans ses engrenages. Et c'est, du point de vue juridique, c'est quelque chose qui marche à la loi. Il y a les lois, il y a la loi de l'apesanteur, et il y a un État qui impose sa loi, et l'État est conçu sur le mode pyramidal, qui est celui aussi de l'entreprise. Avec la révolution cybernétique, c'est différent, puisque l'idée centrale, cybernétique, c'est qu'on a des systèmes homéostatiques, capables de réagir aux signaux qu'ils reçoivent. Donc, on n'est plus dans des grosses machineries soumises à des jeux de force, mais on est dans de l'homéostasie, c'est-à-dire la capacité pour chaque agent de réagir aux signaux qu'ils reçoivent à tout moment. Et ça conduit évidemment à des transformations importantes dans la manière d'organiser d'abord le travail dans la sphère industrielle. Ce qui va être attendu du salarié, ce n'est plus ce qu'on appelait le concept juridique de subordination, subordonné, c'est celui qui obéit aux ordres qu'il reçoit. Mais c'est d'être très actif, à tout moment. Et donc, on n'attend plus de lui qu'il ne pense pas, au contraire, on essaie d'inventer des mécanismes où il va mobiliser ses ressources intellectuelles, non pas pour obéir, mais pour atteindre certains objectifs. Et en fonction des résultats qu'il atteint, il va y avoir ce qu'on appelle en cybernétique un feedback, une rétroaction, et on va reconsidérer les objectifs qu'il doit atteindre en fonction de l'expérience acquise. C'est une autre façon de concevoir le travail. – Et en plus, qui touche indifféremment tous les niveaux dans la hiérarchie. – Merci de le souligner, parce qu'en effet, je pense que le président, ne parlons pas du président de la République, le chef de l'État en général, quel que soit son parti, qui a les yeux rivés sur des sondages, et qui essaie d'ajuster son discours à ce que lui disent les sondages, est dans la même situation que le chef de la grande entreprise qui a les yeux rivés sur le cours de bourse, ou bien l'agent de banque qui sait que ses résultats, combien il va réussir à placer de contrats plus ou moins pourris à des retraités crédules, et que ses revenus vont… – Augmenter en proportionnellement. – Augmenter en proportion, bon. Dans la subordination classique, votre chef vous donne des ordres. Il y a un critère simple, vous avez obéi ou vous n'avez pas obéi. Là, on vous dit, non, non, t'es libre, je te fais des objectifs. Bon, peut-être qu'ils sont inaccessibles, ces objectifs, mais vous allez tout faire pour eux. Et si vous n'y arrivez pas, on va vous dire, c'est pas moi qui te sanctionne, t'es obligé, je reconnais que t'es une grosse nulle, que tu ne sais rien faire, on n'y peut rien, il n'y a pas de mauvaise volonté. Donc c'est des phénomènes d'intériorisation de l'échec et qui organisent, si vous voulez, un transfert du risque de l'entreprise, de l'entreprise elle-même, sur le salarié. – Dans votre cher, vous évoquez donc l'analyse juridique des solidarités. Aujourd'hui, on voit que la solidarité, elle a du plomb dans l'aile. En tout cas, elle semble changer de niveau de l'État. Elle redevient, elle repasse à un niveau individuel, de petits groupes. La solidarité, elle a changé de camp. – Il y a certainement un foisonnement de formes de solidarité qui ne se voient pas. Mais en réalité, je crois qu'il y a place et il y a besoin de développer des formes de solidarité à but non lucratif. Alors ça peut avoir des applications très précises, très pratiques, comme on le voit dans les débats actuels sur les réseaux de soins de santé, où les mutuelles disent, bon, on va essayer d'organiser des réseaux de soins qui font qu'on va essayer de maintenir des coûts supportables et un maillage territorial raisonnable. Mais vous voyez les problèmes que ça pose. Mais c'est un exemple. On dit, face au risque de maladie, il faut inventer de nouveaux dispositifs. Donc l'avenir est ouvert, vous savez. – On est en pleine période d'invention de nouveaux dispositifs. – C'est une période très intéressante, oui, il n'y a pas de doute là-dessus. – Sous-titrage ST' 501